Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean qui a annoncé la vie au monde. Écoutons la bonne nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples, posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ! » Les deux disciples entendirent ce qu'ils disaient et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'il le suivait et leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils leur répondirent « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu ? » Il leur dit « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc qu'ils virent où ils demeuraient et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la dixième heure. André, le frère de Simon, était l'un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean, qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son frère, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie. » Ce qui veut dire le Christ. André mena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Kephas, c'est-à-dire Pierre. » Jésus posa son « C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire ? » Jésus posa son « C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire ? » Jésus posa son « C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire Deïm, deïm. Oui, on va profiter, on est encore dans le temps de l'épiphanie, de cette belle expression, deïm, deïm. Ça veut dire éternel est l'éternel, éternel est Dieu. Et pour la même occasion, je profite, parce que je ne vous ai pas vus depuis le nouvel an, pour vous souhaiter une très bonne année à tous. Excellente année qui porte ses fruits. Voici l'agneau de Dieu. Voilà ce que nous raconte l'évangile de Jean. Il montre, ce Jean le Baptiste montre Jésus à ses disciples, à lui. Jean le Baptiste ne les garde pas pour lui. Il est bien entouré, il va les garder pour lui. Il aura un peu plus d'importance. Ce n'était pas sa mission. Il se définit comme étant la voix qui crie au désert, comme le précurseur, celui qui prépare le chemin. Et une fois le Christ arrivé, il reste fidèle à sa mission. Il montre le chemin. Il dit à ses disciples, le voici, il est là. Chers frères et sœurs, les lectures d'aujourd'hui peuvent avoir pour thème la vocation. Nous avons entendu ce beau passage du prophète Jérémie, dans lequel Jérémie tout petit me dit au Seigneur, « Mais Seigneur, je suis petit, toi tu m'envoies, mais je suis tout petit, j'ai peur. » Et le Seigneur lui dit, « N'aie pas peur. Voici que je mets ma parole dans ta bouche. » Et il l'envoie à toutes les nations. Saint Paul, de son côté, avec beaucoup d'humilité, raconte qu'il est serviteur de la parole de Dieu. Et il se définit comme une jarre toute fragile qui porte un grand trésor. Là encore, tout comme Jean le Baptiste, Saint Paul aurait pu se mettre en avant l'apôtre des nations, le grand philosophe, le grand écrivain. Et non, je ne suis qu'un pauvre homme qui porte un grand trésor. L'appel ou la vocation est un sujet que souvent, nous chrétiens, ou pas, nous le posons quand on est adolescent. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Qu'est-ce que Dieu veut de moi ? On se creuse la tête. On va chercher dans les forums des métiers, d'orientation. D'ailleurs, vous regarderez, dans les forums des métiers, il n'y a pas de prêtre. Pour raconter un peu aussi la vocation. Et il souhaite, les adolescents, trouver un chemin sur lequel s'orienter. Mais Jérémie a découvert que même avant qu'il soit né, le Seigneur l'a sanctifié. Le Seigneur l'a appelé. Sanctifié dans le sens d'avoir mis de côté. L'Église nous parle d'une vocation commune à tous les baptisés, mais aussi d'une vocation spécifique à chacun. Alors la vocation commune à tous les baptisés serait de porter cette parole de Dieu dans la bouche à toutes les nations, de l'annoncer, de se sanctifier. Après, quand on parle de vocation spécifique, nous pouvons porter cette parole à travers un tel métier, à travers un tel état de vie, mariage, célibat, etc. Dans l'introduction, vous avez entendu parler de deux saints. Jean Calibite, je crois qu'il est du 5e siècle, d'une famille riche. On est après Noël, dommage. Parce que lui, il demande un seul cadeau de sa famille, la parole de Dieu. Une sorte de Bible, même s'il n'y avait pas encore la Bible telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais c'est ce qu'il demande comme cadeau. C'est beau. Et puis ses parents, puisqu'ils étaient riches, vont lui offrir la plus belle des Bibles de son époque, avec des pierres précieuses, elles étaient toutes dorées, etc. Et il va partir, vivre, comme beaucoup de son époque, une vie d'assaise, une vie d'ermite. Un autre saint, qui s'appelle Nil, lui, il était marié. Et après une longue vie de mariage, il va se mettre d'accord avec son épouse et ses enfants de changer de vie. Et de leur côté, ils veulent aussi, ils vont aussi, chacun de son côté, vivre dans un monastère. Rassurez-vous, je ne vous demande pas de quitter votre famille et d'aller au monastère tout de suite. C'était une forme de vie qui était possible à l'époque et qui permettait de se sanctifier, d'être proche de la parole de Dieu. Nous avons aussi, dans les fêtes du jour, Notre-Dame des semences. Dans notre tradition, nous confions en ce 15 janvier toutes nos semences au Seigneur à travers la Vierge Marie pour qu'il vienne bénir notre travail et pour que ça pousse bien, que la terre donne ses fruits. Ça peut s'appliquer aussi par rapport à notre travail, à nos études. Nous pouvons confier tout ça au Seigneur à travers la Vierge Marie et ça donnera des fruits. Chers frères et sœurs, aujourd'hui aussi, nous prions avec Hélène. Il y a à peu près un mois, nous avons prié pour sa sœur Joséphine pendant qu'Hélène était aux côtés de sa famille au Liban pour l'enterrement. Aujourd'hui, elle est avec nous. Nous la remercions d'avoir confié, d'avoir partagé sa douleur avec toute la communauté. Et nous sommes là. C'est ça, être chrétien. C'est ça, se sentir dans une grande famille où nous pouvons nous partager, partager ensemble nos peines aussi. Saint Paul dit, chère Hélène, aujourd'hui dans la lecture, qui a été si bien lue, nous pouvons être terrassés, mais non pas anéantis. Voilà la belle foi de ce Saint Paul. Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous terrasser dans la vie, mais en nulle part, en aucun cas, un chrétien ne peut être anéanti, puisqu'il a mis sa foi en Jésus-Christ, qui est la vie et la résurrection. Qui nous a tellement aimés, qui nous donne la vie en plénitude, la vie éternelle, lui qui est éternel. Et il y a la vie pour les siècles, les siècles. Amen. Jésus-Christ. 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 Il faut que les maséziers a une amées d'inclaves de nouveau. Tout nous avons une amée d'inclaves de l'amour. Nous avons mis en relance de la planète avec l'homme. Nous nous avons l'amédié à la possibilité de l'anglais. Nous avons les Ortèges et le menace de l'amour. Chaque l'un a eu d'auvais de la vie. Il faut être d'auvais d'auvais. Il faut avoir un mariage. Les salibles. Pas de l'amédié. Celui qui est de l'amédié. Toutes ces deux mamés spécifiques. pas délégué le désir du texte c'est qu'il y a un turbo comme la lumière parce que c'est le rouder qui dit c'est le ro德 qui dit tout ce qu'il y a fait nous nous faisons nous c'est tout ce qu'il y a fait nous nous faisons nous faisons nous faisons une grande dans la tête je vous fais jegs C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.